Salut, salut les amis, c'est Timina et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on ne va pas parler de 4 actualités tech et geek. Mais non, je vais vous donner mon ressenti sur la conférence PlayStation 5 qui s'est tenue mercredi 16 septembre 2020. Donc on ne va pas parler de tout ce qu'il y avait dedans, on va juste s'intéresser aux choses qui m'intéressent bizarrement. Et ouais, c'est un peu dégueulasse pour vous, mais voilà, je voulais voir ce que vous en pensez avec moi. Donc on va voir ça tout de suite, c'est parti, générique. Donc typiquement, on va parler de deux choses principalement. On va parler de Final Fantasy XVI et de Poudlard Legacy. On parlera un petit peu de God of War aussi. Vous dire que les prix de la PlayStation 5 ont été annoncés, les dates de sortie ont été annoncées. Je pense que je ne vous apprends rien du tout. Tout le monde l'a vu sur Internet, donc ce n'est pas la peine que j'en reparle ici. Si vous voulez plus d'infos, allez chercher par vous-même, ce sera bien mieux. Je ne suis pas là pour ça en tout cas aujourd'hui. Je suis là donc pour vous donner mon ressenti sur certaines choses de cette conférence. A commencer par, et je me mets en tout petit, Final Fantasy XVI, voilà, qui devrait sortir donc en 2021, on l'espère. Final Fantasy XVI, il faut savoir que c'est un jeu qui a été « développé », entre guillemets, créé par celui qui a créé Final Fantasy XIV. Et il faut savoir que Final Fantasy XIV était un jeu online. C'est pour ça qu'on peut voir dans les graphismes que ça ressemble à un Final Fantasy online. Et apparemment, ce n'est pas un Final Fantasy online, c'est un Final Fantasy solo, comme on le verra dans les images juste après. Alors, ça m'attire et en même temps, ça me fait peur. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup les Final Fantasy, j'ai fait, j'avais commencé le VI, mais je ne l'ai jamais fini parce qu'il était en anglais, il n'était pas traduit. J'ai fait le VII, le VIII, le IX, le X, le XII, le XII, puisque le XI c'était online, le XIII, voilà, le XV aussi, forcément. Et j'en oublie certainement, mais voilà. Voilà, il y a des choses qui, pour moi, se sont désagrégées avec le rachat de Enix. Voilà, donc avant, c'était que Square, maintenant c'est Square Enix. Il y a des choses qui se sont désagrégées. Pour moi, à Final Fantasy, c'était plusieurs personnages qui combattaient des méchants. Et puis, on pouvait aller de partout dans le monde avec un vaisseau et faire le tour de la planète. Et puis après, quand on est arrivé au X, au XII, au XIII, ce n'était plus du tout le cas, donc c'est vachement dommage. Le XV, la map est quand même grande, c'est vrai, mais on ne peut pas aller de partout sur la map du jeu dans le monde de Final Fantasy XV. Et ça, c'est très dommage, même si l'histoire n'était pas mal. Ce qui est dommage, c'est que Final Fantasy XV, on fait l'histoire dans un sens, on fait l'histoire dans l'autre. On nous promet des grands villages et au final, on n'a que trois pauvres rues. Et c'est vraiment très dommage. Les caméras sur certains trucs étaient catastrophiques dans Final Fantasy XV. Donc voilà, en effet, on peut dire que Final Fantasy, ils sortent des jeux pour se faire du fric parce qu'il y a le nom Final Fantasy. Mais derrière, il y a un manque de qualité qui est important sur ces jeux-là. Alors le XVI, ça a l'air d'être différent. Le développement, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il a commencé. Mais on peut voir qu'il y a une histoire qui se passe dans le monde médiéval, un petit peu. Ce qui n'est pas le cas d'FF XV où c'est dans un monde moderne. Voilà, ça va changer beaucoup de choses. Mais ça ramène un petit peu à ce qui avait été fait dans Final Fantasy IX. Où là, il y avait des rois, des reines de l'ancien temps. Il y avait des enfants rois, des enfants reines, etc. Vous m'avez compris, il y a toujours des invocations comme on peut le voir. Il y a Ifrit, il y a Shiva, il y a un phénix. Il y a plein de choses. Donc ça peut être cool. Il y a le retour des cristals. Voilà, dans Final Fantasy, il y a toujours plus ou moins des cristals. Mais un coup, il y en a, un coup, il n'y en a pas. Donc ça aussi, ça sera à voir. On en saura plus l'année prochaine, je pense, de ce Final Fantasy. Surtout sur l'histoire. Ça risque d'être sympathique. C'est dommage que je trouve que les textures de cheveux sur les personnages, ce n'est pas hyper bien fait contrairement à l'FFXV. Donc voilà, on verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez Final Fantasy en règle générale, lesquels vous avez aimé, lesquels vous n'avez pas aimé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà. Dites-le-moi, en tout cas, dans les commentaires. On passe au deuxième sujet qui, moi, m'a beaucoup hypé de ouf. Et je vais vous couper le générique. Voilà. C'est, j'allais dire Harry Potter. Non, pas Harry Potter. Poudlard Legacy. Alors, qu'est-ce que c'est que Poudlard Legacy ? Alors, Poudlard Legacy, c'est dans le monde d'Harry Potter. On est d'accord. Dans le Windsor World, comme ils appellent ça maintenant. Ils n'appellent plus ça le monde d'Harry Potter. Ils appellent ça Windsor World. Voilà. Tout simplement parce que J. Caroline, l'auteur d'Harry Potter, a dit qu'elle n'écrirait plus rien sur Harry Potter. Mais dans son univers, elle est quand même consultante et tout ça. Et la Warner, elle décide au tour. Bref, ce jeu, il avait liké. Il y avait des images qui avaient été sorties il y a quelques années. Et donc, la personne qui avait montré ces images en avait dit un peu plus sur le fonctionnement du jeu. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. On voit que les images sont magnifiques. Ce jeu est le hype de ouf. Ça va se passer donc à Poudlard dans les années 1800. C'était marqué en début de trailer. On ne l'a pas vu puisque je suis devant. Voilà. Mais ça se passe en 1800. Et donc, vous pourrez créer votre personnage. Donc, fille ou garçon. Peut-être que vous allez influer le choix pot pour choisir votre maison. Mais ce n'est pas sûr. Donc, voilà. On verra bien. Les professeurs, ce n'est certainement pas ceux qu'on connaît. Puisque dans les années 1800, ils n'étaient peut-être pas nés. Il y a un peu des animaux fantastiques. Peut-être qu'on va interagir avec eux. Ils nous serviront peut-être dans l'aventure et tout ça. Et on va le voir. C'est un monde ouvert. On peut prendre des griffons. Il y a des monstres un peu comme dans Harry Potter 5 avec Dumbledore et tout ça. Qui étaient allés chercher le médaillon de Voldemort. Et on voit aussi que c'est vachement fluide. C'est vachement beau. Je ne sais pas si tout ce qu'on voit là, c'est des cinématiques ou si c'est du temps réel. Mais si c'est du temps réel, c'est vachement beau les enfants. Ils sont d'accord ? Et ça, c'est ce qui m'a hypé le ouf pour précommander une PS5. Honnêtement. Donc, en attendant que ce jeu sorte en 2021, j'aurai de quoi faire avec d'autres jeux. Même si on n'est pas sur des graphismes. Mais on verra. Honnêtement, il y a Horizon Forbidden West qui me hype aussi de ouf. Puisque j'adore Horizon. C'est l'histoire en plus de Horizon. Elle est formidable. Et là, Harry Potter, on va découvrir de nouveaux méchants. Entre guillemets. Puisque c'est des anciens méchants. Mais on ne les connaît pas. Donc, pour nous, ils sont nouveaux. Voilà. J'espère qu'ils ont refait tout Poudlard à l'identique. Qu'on pourrait dans sa chambre. Qu'on pourra peut-être dormir. Je ne sais pas. Pour se régénérer quelque chose. Que certainement, à mon avis, si on ne va pas à certains cours, on n'aura pas certaines capacités dans le jeu. Donc, il faudra aller à certains cours pour débloquer certaines choses. Peut-être aller voir des personnages qui n'ont rien à voir avec Poudlard. Qui sont en dehors de Poudlard pour débloquer peut-être certains sorts, certaines compétences. On ne sait pas encore. Mais en tout cas, ça me hype de ouf. On voit aussi que le train n'existait pas en 1800. Que c'était des voitures volantes. Le train a été fait après. Ça aussi, c'est ce que raconte J. Caroline dans un livre numérique qu'elle a écrit sur Poudlard. Et elle dit que les parents en avaient marre d'amener les enfants à Poudlard par eux-mêmes. Parce qu'il y en avait toujours qui étaient en retard et tout ça. C'était un bordel. Donc, ils ont créé le train sécurisé et tout pour les élèves. Bien après les années 1800, visiblement. Voilà, voilà, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu Poudlard là. Ça a l'air vachement cool. On voit même qu'il n'y avait pas Ruzard. Par exemple, il n'y avait pas Ruzard. Donc, il y en avait un autre. Un mec qui ressemble un peu à Ruzard apparemment. Les professeurs ont l'air un peu écorchés. Elle, on pourrait penser que c'est Shurav. On ne sait pas. Peut-être Shurav jeune. On ne sait pas. Voilà, on peut nourrir les animaux. C'est cool. Enfin, bref. Ça me hype de fou. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez Harry Potter ou pas. Si ça vous donne envie ou pas. Voilà. Voilà. On n'en dit pas plus. Si, si. On va parler un tout petit peu. Et je vais enlever Harry Potter. On va parler un tout petit peu du fait que God of War aussi a été annoncé. Mais il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de visage. Il n'y a pas de décor. Il n'y a rien. Il n'y a juste un logo de God of War. Donc, c'est annoncé. Et à mon avis, ce sera exclusif. Vraiment exclusif PS5. Ça veut dire qu'il ne sortira pas sur PS4. Ça sera vraiment PS5. Et donc, c'est la suite du jeu qu'on a joué sur PS4. Pour ceux qui l'ont fait. Et donc, là aussi, ça me hype de ouf. Et on en saura plus. D'ici la date de sortie, forcément. Bref. Voilà. Dites-moi, vous, si vous avez aimé cette conférence PlayStation. Ce que vous avez aimé dans cette conférence. Voilà. Moi, je vous ai partagé juste quelques petits trucs. Mon ressenti sur deux, trois trucs. Et dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé. Les jeux que vous attendez. Par exemple, Call of Duty. Est-ce que ça vous plaît ? Moi, perso, ça ne me plaît pas. Horizon. Et tout ça. Est-ce que vous en avez pensé ? Les autres jeux aussi qui ont été présentés. Est-ce que ça vous plaît ou pas ? Qu'est-ce que vous attendez ? Voilà. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu spéciale. Ce n'était pas vraiment de l'actualité. C'était plutôt un ressenti. Vous l'aurez compris. Je me répète 25 fois dans cette vidéo. Après, je vais avoir le droit dans les commentaires à « Tu parles trop ». En effet, c'est le cas. Mais bon, bref. Si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez voir plus d'actualité tech et geek. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi vous n'êtes pas abonné. Honnêtement. Là, je ne comprends pas. Surtout, allez voir aussi ce qu'ont fait d'autres comme vidéos sur la chaîne. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous intéresser. Il y a des choses rigolotes et sympas. Donc, n'hésitez pas à aller voir. On ne fait pas de l'actualité tech et geek. Sachez-le. On fait des vidéos un peu plus qualitatives quand même. Donc, abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Ça fait plaisir. Mais bon, bref. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye. Ah ! Attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Ici, voilà. Là, voilà. Tu t'abonnes. C'est pas mal. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. Ce n'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Voilà. Ici, elles sont là. Tu peux les regarder éventuellement. Ça peut t'intéresser. Voilà. Sinon, je te remercie de t'être abonné. Et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada